Oui, je voudrais réagir par rapport au propos du rapporteur. Vous avez parlé de votre projet de loi, déjà le titre, le droit des étrangers. Je pense qu'il aurait mieux valu parler de droit et devoir des étrangers, parce que nous insistons sur le fait que c'est un exercice réciproque. Ensuite, vous êtes rentré sur le terrain de la langue, monsieur le rapporteur, et vous avez dit, nous allons passer du niveau A1 au niveau A2. Pour les Français qui pourraient suivre et qui ne connaissent pas forcément les niveaux de langue, je rappelle qu'il y a A1, A2, B1, B2, C1, C2, donc on est au niveau 2 par rapport à 6 niveaux de langue, et que le niveau A2, utilisateur débutant, peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité, peut communiquer lors de tâches simples et habituelles, ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels, peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat, évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Voilà le niveau que nous demandons à des étrangers. Je ne suis pas certain que c'est le niveau qui permette de travailler. Au contraire, il me semble que le niveau B1, utilisateur indépendant, voire B2, serait bien nécessaire si on veut effectivement qu'ils puissent se débrouiller et que s'ils ont ensuite des enfants, ils puissent communiquer avec leurs enfants. Car, vous voyez bien, le niveau que vous demandez, c'est quasiment le niveau 2 par rapport à 6 niveaux. Je veux bien qu'on ne leur demande pas d'avoir une maîtrise en français, mais quand même, ce sont en fait un français usuel que vous demandez, et encore sous-usuel, puisque c'est vraiment des besoins immédiats. Et là, il y a matière à un vrai débat, et je reviens à ce qui a été proposé tout à l'heure, c'est dans le cadre d'un débat que nous demandions tout à l'heure, que nous aurions pu avoir ce type de problématiques développées, très intéressantes et techniques. Merci, monsieur le débat.